L'auditeur militaire près le tribunal de garnison de la Gombe poursuit les prévenus adjudants Bopé-Bopé, brigadier Lelombenza, Koulundombele Faustin, adjudant Balonga Panzupatou, Bioumabilonda Brigitte, commandant Boipa-Boipa, le commandant John Moukeba, ainsi que le brigadier en chef trésor non autrement identifié pour arrestation arbitraire et coups et blessures volontaires. L'effet remonte au 11 janvier 2022. Selon l'organe poursuivant, le prévenu brigadier Lelombenza aurait ravi l'arme AK-47 numéro 3304 et 29 munitions en exécutant l'ordre lui donné par le commissaire Boipa-Boipa, commandant sécurité de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Abounda-Kabound. Les autres prévenus auraient administré des coups aux gardes du corps d'un des membres de la famille présidentielle, Agnès Tshisekedi. Les images avaient fait le tour de la toile sur les réseaux sociaux. Le ministère public soutient qu'aucun des prévenus déférés devant le tribunal ne correspond à ceux qui sont sur la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Il demande au tribunal de dire non établi en fait comme en droit, les infractions mises à charge du prévenu brigadier Lelombenza, de l'AP Jibalonga Pantzupatou et Bioumabilonda Brigitte. Diret abli en fait comme en droit, les infractions mises à charge du prévenu AP de deuxième classe, Kunkundombele en fuite, le prévenu trésor en fuite, le prévenu Boipa-Boipa en fuite, et condamné le commissaire John Moukéba Brigadier en chef trésor et Boipa-Boipa à sept ans de servitude pénale principale pour les infractions mises à leur charge. Et lorsqu'on a eu à regarder, à jouer à entrer en profondeur, et parmi ces gens ici, on n'a vu aucune personne dans ces images-là. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, comme il y a l'adage qui dit la prime est serre, la parole est libre. Nous citons, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, que dire à votre quiste tribunal, par rapport à l'infraction d'arrestation arbitraire, dire non établi en fait comme en droit, l'infraction d'arrestation arbitraire et de coups épressifs volontaires à l'endroit du Brigadier Leloum Benza Acha. Dire aussi non établi en fait comme en droit, l'infraction d'épressifs volontaires et d'arrestation arbitraire à l'endroit du APJ Balonga Pandou Patou. Les avocats du prévenu Leloum Benza soutiennent le réquisitoire du ministère public et sollicitent l'acquittement de leurs clients. Le ministère public, dans son réquisitoire, il a sollicité l'acquittement pire et simple du prévenu Leloum Benza. Et si votre guiste tribunal fera l'application au regard de la demande ou du souhait du ministère public, l'organe poursuivant, d'acquitter pirement, simplement, le prévenu Leloum Benza et mettre les frais de justice à la charge du trésor public, ça sera un inèvre utile, nous avons dit. Les avocats du prévenu Balonga, Bima et Kunku se rallient au réquisitoire du ministère public et sollicitent également leur acquittement. Pour le prévenu, je fais de pour le prévenu Balonga, Bima et Kunku. Nous venons de suivre cette réquisition du ministère public avec intérêt. Ainsi, nous nous relions aussi à l'avis du ministère public étant donné qu'il a instruit en décharge de tous les revenus par rapport aux infractions mises à leur charge. par ces motifs qui plaisent à votre tribunal de les acquitter purement, sans condition, de toutes les poursuites judiciaires et ce sera justice. Nous avons dit, en vous permettant même de ne pas répliquer. Après avoir entendu le réquisitoire du ministère public et les avocats des partis prévenus, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Cela étant le tribunal, je déclare le débat clos, le tribunal le fera l'affaire en délibéré, le prononciant intervenu dans le délai de la loi. Merci. 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 Merci.